Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes tops et de mes flops. Alors ça ne sera ni mes tops et flops du mois de l'année, ça sera vraiment tout ce que j'ai pu tester depuis au naturel que je commence à me maquiller. Donc il y a sûrement des produits que j'ai oubliés parce que soit je ne les ai plus ou bref pour quelques autres raisons. Mais là je me concentre sur les produits que j'ai encore chez moi. Veuillez m'excuser de la lumière qui n'est absolument pas terrible. Il fait nuit et je suis à la lumière du plafond. Donc bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Si ce maquillage vous intéresse, c'est une vidéo que j'ai tournée juste avant. Donc si vous voulez, je vous la mettrai en barre défaut. C'est de la marque Autrera Beauty by Sananas. Donc voilà. Je pense qu'on va d'abord faire les tops et après les flops. Et je ne pense pas que je vais trier par catégorie. Je vais juste faire top et flop et ça sera un peu tout au pif. On va dire ça comme ça. On va commencer par cette petite palette de trois poudres. Il y a un bronzer et deux blushs de la marque You Are Cosmetic. Ce pourquoi je l'aime bien, c'est qu'elle est petite déjà. Les couleurs sont vachement belles, notamment le beige là. J'en cherchais un et quand j'en ai trouvé un, j'étais hyper ravie. Les poudres sont vachement pigmentées. Ça se dégrade hyper facilement, donc hyper pratique pour emmener. Par contre, le seul truc que je trouve ça dommage, c'est que la taille du bronzer est trop petite. Selon moi, on peine à plonger un pinceau dedans comme il faut. Voilà pour le premier produit. Ensuite, pour des petits budgets de palettes pour les yeux, je vous conseille vraiment celle de chez She Glam. Moi, c'est la Obsess Marrakech que j'ai. Je trouve que cette palette pour tous les jours est vraiment excellente. C'est des teintes assez basiques, mais comme on peut voir, il y a du kaki, il y a un peu du bordeaux, il y a du bleu. Donc, on peut vraiment faire des maquillages très très jolis. Les fards se dégradent hyper bien. Ils sont quand même pas mal pigmentés pour le prix. Donc, si vous recherchez une palette petit budget, je vous conseille vraiment celle-ci. En plus, le packaging, il est joli, il est en relief. Donc, franchement, je n'ai vraiment rien à redire sur cette palette, à part que je vous la conseille. Pour faire lien avec la palette She Glam, donc petit budget, je vais vous présenter une palette qui est quand même pour les plus gros budgets. Donc, c'est une Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est la seule tri. Ce que j'adore dans ces fards, c'est que c'est des fards hyper basiques pour réaliser des smoky. Je n'avais pas du tout de palette pour réaliser des smoky. Et celle-ci, je trouve que c'est la palette parfaite, tout simplement. Les fards se travaillent extrêmement bien. Donc, c'est des fards très pigmentés. Donc, il faut prendre son temps pour les travailler. Mais ça se fait quand même plutôt bien. Les fards pailletés, ils sont vraiment... Enfin, les fards irisés, ils sont vraiment super jolis. Quand je ne sais pas quoi faire comme maquillage, je prends cette palette. C'est devenu ma valeur sûre. En plus, le packaging, il est vachement beau. Donc, que demander de mieux, en fait. Tout simplement. Et j'ai une autre palette aussi à vous présenter. que je viens tout juste de découvrir. Donc, c'est celle avec laquelle que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Autrera Beauty. Ce n'était pas du tout prévu que je la mette dans la vidéo, en fait. Mais quand je l'ai testée, j'ai eu un gros coup de cœur, vraiment. Donc, déjà, le packaging, il est juste sublime. Donc, c'est un bouclier. Et l'intérieur des fards, donc, il se présente comme ceci. Donc, là aussi, il y a un miroir, mais voilà les fards. Ils sont vraiment sublimes. Donc, je n'ai pas encore testé tous les fards. Mais en fait, vraiment, ils ont une facilité de se dégrader. Vraiment incroyable. Je n'ai jamais eu des fards qui se dégradaient aussi facilement. Après, je n'ai pas encore pu tout tester. Mais je sais qu'il y a des fards plus crémeux. Il y a des mattes. Je pense qu'il y en a des un peu plus... Enfin, bref, il y a vraiment de plein de textures. Et le fard noir, donc, qui est Simone, juste ici. Il est vraiment étrange. Enfin, je n'ai jamais testé un fard comme ça. Quand on plonge le pinceau dans le pan, on sent que ce n'est pas un fard comme les autres. Et quand on l'applique, par exemple, pour faire un trait de liner, il s'étire hyper facilement. On peut faire des traits hyper fins avec. Donc, voilà. C'est du même budget que pour les Anastasiens. Mais franchement, elle est vraiment superbe. Gros coup de cœur. Ensuite, j'ai cette paire de fossiles. Donc, j'espère que je pourrai voir laquelle que c'est. Donc, c'est une paire de chez Action. Donc, il a dû coûter 1€. Mais franchement, c'est ma paire préférée. Je pense que vous pouvez bien voir qu'elle a bien été servie. Mais elle a une bande transparente. C'est ça. Et vraiment, ils sont vraiment superbes. Donc, ils sont plus fournis à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vraiment, quand je mette une paire de fossiles, je me tourne très souvent vers elle. Alors que j'en ai quand même pas mal. Comme par exemple ceux-là que j'ai testés pour la toute première fois aujourd'hui. Et ils sont vraiment très très voyants. comparé à eux, qu'ils sont quand même un peu plus naturels. Ensuite, ce produit. Donc, je ne sais pas si je le classe dans mes tops ou dans mes flops. Je suis très partagée parce que c'est le Tattoo Liner de chez KVD Vegan Beauty. Je ne sais plus trop quel nom. Elle a cette marque. Cette marque. Mais elle a une pointe très fine. Enfin, il a une pointe très fine. C'est un liner. Et alors, il y a des fois, il marquait très bien. Il était bien noir. Il était bien à temps. Je pourrais faire des pointes extrêmement fines. Il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas marquer. Sans aucune raison. Donc, est-ce que c'est mon produit qui n'était pas forcément très bien ? Je ne sais pas. Parce que pourtant, j'en écoute énormément parler. En mode, c'est un très très bon liner. Mais alors, moi, des fois, il était très bien. Des fois, il était très mauvais. Donc, à vous juger si ça vaut le coup ou pas de le prendre. Ensuite, je vais parler de la colle Sephora. Donc, à fossiles. Le moins, je suis un peu toute dégueulasse. Je trouve qu'elle colle vachement bien. Je ne sais pas si c'est la meilleure parce que je n'ai testé que elle. Mais les fois où j'ai mis mes fossiles, vraiment, ils collaient très très bien. Il y a des fois où je pèse un peu plus à les coller. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas encore la main sur l'application des fossiles. Je ne sais pas. Mais franchement, ils tiennent vachement bien. Après, on a ce petit blush de chez Marionneau que j'ai eu dans le calendrier de la vente de l'année dernière. Donc, la couleur est sublime. C'est un rose un peu irisé qui est irisé en mode orangé. Je ne sais pas si on peut le voir. Et il est vraiment sublime. En fait, il est un peu crémeux. Il se dégrade d'une facilité. C'est incroyable. Il est hyper beau. Ça donne une bonne mine. Ça rehausse le teint. Vraiment, le meilleur blush que j'ai, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a une teinte. Je sais encore moins si on peut le retrouver en magasin. Apparemment, là, il n'y a pas de teinte. C'est juste un blush en gel. Mais vraiment, si vous le retrouvez à Marionneau, vraiment foncez. Parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite, si vous voulez un mascara petit budget, je vous conseille le Max & More. Je ne sais pas s'il a un nom spécifique. Donc, c'est un mascara comme ça, de packaging un peu rose gold. L'application se fait extrêmement bien. Et une fois qu'il sèche, il est sec, en fait. Il ne bougera pas. Par contre, lorsqu'on le démaquille, on dirait qu'il se désintègre. Genre, il s'enlève un petit morceau. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas, le lendemain, quand on se réveille, un peu de mascara aura des cils. Parce que ça a mal été démaquillé, on va dire. Pas du tout. Il s'enlève par morceaux. On enlève les morceaux sur le visage. Et basta. Il se démaquille extrêmement bien. C'est le seul mascara qui se démaquille aussi bien. Voilà. Je vous le conseille. En plus, il est noir. Il allonge les styles. Il ne fait pas trop de volume. Ce qui est dommage. Parce que c'est ce que je recherche dans un mascara. Mais il fait de la longueur. Donc, moi, je trouve que ça va. En mettant deux couches, on a quand même un peu de volume. Ce n'est pas autant de volume que j'aimerais. Mais franchement, il est quand même vachement bien pour son petit. Ensuite, un mascara un peu plus au budget, c'est le Climax de chez Nars. Donc, il a une brosse comme ça, en picot. Donc, c'était la première brosse en picot que je testais. Et franchement, c'est révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire. Peut-être pas à abuser. Ça ne reste qu'un mascara. Mais il définit vachement bien les styles. Il les allonge. Il apporte du volume. Vraiment, j'étais grave étonnée de ce mascara. Malheureusement, je pense qu'il arrive à sa fin. Il devient extrêmement sec. Donc, je pense qu'il est vide, en fait. Et si je devrais me racheter un mascara par l'avenir, je pense que je prendrais celui-là. Parce que vraiment, gros coup de cœur sur ce temps. Après, je vais vous parler de pinceau. Donc, j'ai celui-là. Donc, packaging vraiment très très joli. On ne va pas se mentir. Effet boule. Donc, lui, je l'ai trouvé chez Noz. Et franchement, il fait grave le taf. La prise en main, elle est vachement bien. Il n'est pas trop fin. Il n'est pas trop épais. Il dégrade vachement bien. Donc, en plus, il est grave beau. Donc, voilà. Ensuite, un autre pinceau. Donc, c'est cela. C'est un kit, en fait, que j'ai pris sur Shein. Vraiment, la qualité des poils, c'est la meilleure que j'ai. Vraiment. J'ai plein de kits qui viennent de chez Shein. Et franchement, ceux-là, ils valent plus le coup. En plus, ce qui est pratique pour ceux qui débutent dans le maquillage, il y a les noms. À quoi ça sert. Donc, lui, par exemple, c'est... Bon, c'est marqué en anglais. Du coup, je ne comprends pas forcément. Mais en gros, ça dit que c'est un pinceau-stompeur pour le creux de paupières. Ce n'est pas marqué que pinceau-stompeur pour le creux de paupières. Mais c'est ce qu'il fait, en fait. Voilà, quoi. Et je trouve ça vraiment super bien. La prise en main aussi, c'est comme l'autre. En fait, le manche n'est pas trop petit, mais il n'est pas trop gros non plus. Donc, bon, si vous voulez de bons pinceaux, vraiment pas cher, je vous conseille. Toujours dans les accessoires et toujours chez... Bah, du coup, là, c'est plus remouillé. C'est cette éponge. Je la trouve vraiment... Encore une fois, si elle est dans cette vidéo, c'est parce que c'est la meilleure que j'ai testée. Elle est biseautée d'un côté. Et quand elle gonfle, elle est beaucoup plus grosse. Limite, on tape une fois sur le visage. En fait, ça remplit tout le visage. T'as moins qu'elle est grosse. Elle est hyper moelleuse. Le fond de teint, c'est son hyper bien. Et du coup, hyper rapidement. Franchement, si j'ai une éponge à vous recommander, c'est celle-ci. J'en ai testé quelques-unes. Et franchement, je pense que je vais rester sur celle-là. C'est vraiment exceptionnel. Dans le make-up, j'ai ce petit gel à sourcils de chez Gloss. Si vous voulez que vos sourcils ne bougent pas d'un poil, c'est celui que je vous conseille. Il tient extrêmement bien. Par contre, il fait un peu effet laqué. Comme si on avait mis de la laque. Donc, si vous n'aimez pas trop cet effet-là, je ne vous le conseille pas forcément. Parce qu'il se voit en gros sur les sourcils. La brosse n'est pas trop grosse, mais pas trop petite. Donc, ça va hyper vite à faire ses sourcils sans dépasser dans tous les sens. Il sèche quand même rapidement. Mais une fois qu'il est sec, vous ne pouvez plus bouger vos sourcils. Et comme il sèche rapidement, il faut vite les coiffer après dans le sens que vous voulez. Donc là, il me reste principalement du soin. Je vais vous parler de cette crème pour les mains, donc de chez Nocibé. Et j'ai aussi le baume pour les lèvres. Les deux sont géniaux. Ils font très bien leur job, qui est hydraté. Et en plus de ça, surtout le baume, il a une odeur divine. C'est Biscuit de Noël. Donc, c'était un cadeau de Noël que j'ai reçu il y a quelques années d'ailleurs. Il n'est toujours pas fini. Je prends mon temps pour le terminer, ce produit. Parce que, en plus, la texture, on sent qu'elle est présente. Mais elle n'est pas gênante. Parce qu'on sent vraiment qu'elle hydrate les lèvres. Donc, la crème pour les mains, en fait, c'est pareil. Elle se tient. Je vais vous montrer. Elle pénètre rapidement. Et on n'a pas un effet après sur les mains un peu gras, hyper désagréable. Que des crèmes peuvent avoir. Au contraire. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces produits. Du coup, je ne sais pas du tout si on peut les retrouver chez Nocibe. Peut-être que ces gammes, oui. Mais cette senteur, je ne pense pas malheureusement. Ça doit être une édition limitée de chez Nocibe. Mais bon, je vous les présente quand même. Après, c'est un shampoing violet. Donc, c'est le seul que j'ai testé. Mais au début, je me disais, non, mais ce n'est pas possible qu'un shampoing déjeunisse, par exemple, la couleur. Et franchement, c'est avec ça que je rattrape ma couleur. Quand je vois qu'il n'y a plus trop de dégradés, que la couleur devient terne, trop jaunasse, je mets ça. Par contre, je laisse poser plus longtemps que ce qu'il y a inscrit sur la bouteille. Parce que sinon, je trouve que ça n'a pas d'effet. Et franchement, regardez, il y a un beau dégradé. Les pointes, elles sont vachement claires. J'ai l'impression qu'aussi, ça fait un peu effet de soin. Parce que mes cheveux, j'ai l'impression qu'une fois, j'ai utilisé ce shampoing, ils sont en meilleure santé. Ils ont été hydratés. Donc bon, génial. Par contre, il tache un peu. J'en ai déjà mis une fois sur un t-shirt et je crois qu'il est toujours taché. Mais bon, comme c'est une information à prendre en compte. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez des cheveux blonds. Ensuite, je vais vous parler non pas d'un produit, mais d'une senteur. C'est la vanille Bourbon de chez Yves Rocher. Il y a les crèmes pour les mains, il y a les baumes à lèvres, il y a les gels douche. Enfin bref, ce parfum, je pourrais le sentir toute la journée. Il sent extrêmement bon. Il faut savoir que j'adore la vanille. Donc c'est pour ça que je vous présente le parfum à vanille Bourbon. Mais vraiment, si vous adorez la vanille, allez chez Yves Rocher, rien que pour sentir. Et vous allez voir, vous allez craquer pour un produit, c'est obligé. Ensuite, je vais vous parler de cette petite pince que je me sers pour mettre mes fossiles, pour bien les petites chaînes. On me l'a donné en fait, c'est ma cousine qui me l'a donné. Et franchement, je trouve ça vraiment hyper pratique une pince. Je ne pensais pas que ça pouvait aider autant, mais en fait c'est pratique parce qu'on n'a pas nos doigts devant, donc ça ne cache pas la vue. Là, c'est une pince, donc ça cache un peu, mais beaucoup moins que si c'était nos doigts. Donc franchement, si vous galérez comme moi à mettre vos fossiles, prenez-vous une pince un peu du genre et vous verrez que ça va changer la lune. Il me reste trois produits pour vous présenter dans les tops. Donc je vais continuer par ce masque pour cheveux que j'ai pris à Action. Donc c'est un spécial couleur, je crois que la marque C'est This It Is For Salon Stealing. Je ne sais pas si c'est ça la marque. Bref, c'est à la kératine et c'est testé dermatologiquement. Je ne l'ai pas testé énormément de fois parce que je n'ai pas trop le temps en fait. L'odeur, ça passe, ça sent un masque pour cheveux basiques en fait. La texture est solide. On dirait un beurre en fait, un beurre un peu fondu. Et ça hydrate vachement bien les cheveux. Moi, je n'utilise du coup que sur mes cheveux colorés vu que c'est un truc spécial couleur. Mais je monte souvent un peu plus. Donc bon, et quand j'utilise, c'est pareil. Mes cheveux, ils sont tout doux. Ils sont d'une légèreté. Vraiment, on dirait que c'est totalement d'autres cheveux en fait. Après, j'ai cette mousse nettoyante de chez Leclerc, de la marque Repair. Franchement, ça démaquille largement mieux qu'un démaquillant. Alors que c'est juste une mousse nettoyante pour visage. La mousse est agréable. Par contre, si on s'en met un peu dans les yeux, ça pique un peu. Donc à éviter, bien garder les yeux fermés. Mais franchement, pour enlever les petits résidus de maquillage, elle est vraiment idéale. En plus, c'est une mousse. Donc c'est plus sympathique à utiliser que par exemple de l'eau micellaire ou de l'eau bifasée. Enfin bref, c'est plus agréable à utiliser. Et pour terminer, j'ai ce masque à la boumarine. Franchement, je vous en ai déjà parlé, surtout sur Instagram. C'est le masque pour les points noirs. Pour nettoyer les impuretés de la peau. Il est génial, vraiment. C'est un gros flacon en plus, comme on peut le voir. Et une fois qu'on l'a appliqué, en fait, là où on voit qu'il a vraiment été efficace, c'est que le reste du masque est, on va dire, une grille claire qui tire un peu sur le verre. Et on voit des points un peu plus noirs, on va dire, qui est là où le masque a nettoyé nos impuretés. Et c'est vraiment impressionnant quand il sèche de voir tout ce qui peut être nettoyé sur la peau. Donc notamment les points noirs, par exemple. Donc si vous cherchez un masque pour nettoyer vos impuretés, je vous conseille celui-là à fond. Donc malheureusement, il y a des flops, vraiment. Je vais vous commencer par cette jolie micellaire, donc de chez Yves Rocher. Je la trouve nulle, tout simplement. Elle ne démaquille pas du tout. Elle écarte plus le maquillage qu'elle le démaquille. Je trouve ça dommage, je vais quand même la finir pour ne pas la gaspiller. L'odeur, ça ne pue pas, mais ça ne sent pas bon pour autant. Et c'est de la gamme Elixir Jeunesse. Donc j'ai plusieurs produits de cette gamme. Je crois que j'ai une crème hydratante, je vais avoir un sérum. Et je crois que c'est tout. Toujours dans les démaquillants, j'ai ce lait hydratant de chez Gadermin. C'est pareil, je ne suis vraiment pas fan ni de démaquiller. Pas tant que ça, je suis obligée d'insister, de frotter fort sur ma peau. Parce que ce que j'aime bien dans les laits, c'est que je n'ai pas besoin de coton. Parce que moi, je préfère le faire avec mes mains. Et hop, je range mon visage et c'est fini. Et du coup, j'utilise soit une mousse nettoyante ou soit j'ai des lotions interminées ou des eaux micellaires. Du coup, je les termine pour épuiser mon stock. Mais vraiment, j'ai testé plusieurs laits démaquillants. Et je n'en ai jamais trouvé un qui démaquillait correctement. Je ne sais pas si c'est parce que le lait démaquillant, c'est parce qu'il y a le mieux pour démaquiller. Ou c'est juste que je n'ai pas trouvé un bon lait qui démaquille bien. Parce qu'en plus, ce n'est pas un produit qui promet de mauvaises choses. Bien au contraire, donc c'est peau sèche et sensible. Il va hydrater. Mais je ne sais pas, il ne l'hydrate pas. En plus, l'odeur, moi je ne suis pas forcément fan. Le bouchon, il tient à peine. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit jour. Enfin bref, je vous ai dit. Par contre, aussi pareil, plus en général, c'est les crayons à sourcils. Je ne suis vraiment pas fan. Je trouve que ça ne fait pas le job. Je ne sais pas. Je n'aime pas les crayons à sourcils en général. Et lui en particulier, enfin un peu plus. Parce qu'il est plus sec. Donc c'est le Browiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et quand je l'ai eu, je me disais, oh génial. J'en l'entends souvent parler et tout. Il a l'air d'être génial. Et quand il fait, tu sais, j'en mets, ouais, bof. Je ne sais pas. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas trop de trous dans leurs sourcils. Enfin, des trous, je me comprends. Ça peut être pas mal pour faire un peu du poil à poil. Mais pour moi, qui aime bien retracer les sourcils. Comme là, vous voyez, ils sont pleins. Ils sont redessinés de partout. Mais non, je ne suis vraiment pas fan. Encore un crayon un peu plus gras. Là encore. Mais je trouve que ça fait trop effet carton. Je ne suis pas fan. J'ai ce produit de chez Nude. Donc, c'est un highlighter. Comme ceci. C'est en teinte... Bébé, bébé, bébé. Je ne sais pas comment on le dit. Et je trouve qu'il s'applique mal, en fait. Tout simplement. Ils ne se sont pas très, très bien. Une fois qu'on a mis son fond de teint ou sa poudre. Tout dépend dans quelle étape on le fait. On ne le voit plus. On peut voir, genre, une barre. Mais on ne va pas voir qu'il illumine, en fait. Donc, bon. J'essaie de le retester cet été. Il faudra peut-être un peu moins poudrer. Faire un teint un peu plus, on va dire, glowy. Enfin, bref. J'essaierai quand même, du coup, de lui donner d'autres chances. Même si je lui en ai déjà donné. Un produit que je ne sais pas trop comment classer. Parce que je ne suis pas trop, trop fan. C'est le fond de teint de chez Georges. En fait, je trouve qu'à la fin de la journée, il a beaucoup bougé. Il ne s'est pas oxydé. Il ne s'est pas trop... Enfin, en fait, il va beaucoup bouger. Par exemple, aux ailes du nez. Ou moi qui porte les lunettes. Là, ça va faire un amas de matière extrêmement sale, en fait. Mais tout le reste du temps, en fait, il sera très bien. Donc, pourtant, je poudre énormément mon teint. Mais je pense que ce fond de teint conviendrait plus aux peaux sèches. Voire déshydratées. Parce que pour les peaux mixtes, comme moi. Ou voir, je n'imagine même pas les peaux grasses. Ça ne va pas... Ça n'ira pas du tout, en fait. Pourtant, c'est marqué que c'est pour tout type de peau. Et je trouve que c'est totalement faux. Il bouge beaucoup trop. Même en le poudrant beaucoup. Pourtant, il se sombre extrêmement bien. Il fait un joli rendu sur la peau. Il unifie bien. Il couvre même un peu. Je pense qu'il a peut-être une couvrance modulable. Mais la tenue dans le temps n'est pas forcément... Dans les pinceaux, je vais vous parler. Donc, c'est un kit aussi de pinceaux. Il y en a plusieurs. C'était principalement des pinceaux pour le teint, il me semble. Il y a plusieurs formes. Donc là, je vous ai pris celui-là pour vous le montrer. Ils viennent aussi du coup de chez Romwe. Et en fait, la qualité est nulle. Comparé aux autres que je vous ai présentés précédemment, ils sont largement mieux. Parce que là, en fait, le mange, ça bouge. J'en ai aussi qui se sont décrochés. Ils se sont séparés en deux. Les poils sont bien, mais sans plus. Ils ne sont pas extrêmement doux. Au fil de lavage, au début, c'était plus doux. Là, j'ai été lavé quelques fois. Ils sont un peu moins doux. Donc franchement, ce n'est pas du tout les meilleurs que je vous conseille. En plus, la taille des pinceaux est une énorme différence. Je préfère les pinceaux grands. C'est plus pratique. Que là, ils sont tout petits. Encore moi, ça va chez des petites mains. Mais pour des personnes qui ont des plus grosses mains, ça doit être vraiment pas très très pratique. Ils sont gros en plus. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux selon moi. Après, ce shampoing sec de chez Baptiste, c'est le Floral and Flirty Blush. Donc, je ne sais pas si c'est toute la gamme Baptiste ou ce modèle-là en particulier. Mais au début, j'étais très contente. Et au fil du temps, je me suis aperçue qu'en fait, ils n'étaient pas forcément si bien que ça. Je ne sais pas trop quelle marque prendre. Parce que je n'ai pas envie de mettre trop d'argent dans un shampoing sec. Surtout que moi, j'utilise ça pas mal de fois dans le mois, par exemple. Donc, je ne sais pas. En fait, là, c'est un petit fini blanc. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça fait un effet de nettoyer les cheveux, en fait. On voit qu'on a appliqué quelque chose sur les cheveux. Et je trouve ça dommage, en fait. Parce que le but du shampoing sec, c'est pas que ça fasse cet effet, en fait. C'est que l'effet doit être propre, en fait. C'est ça qu'on attend d'un shampoing sec. Et là, ce n'est pas forcément le cas. Alors, est-ce que ça vient de celui-là en particulier ? Et que si je prends une autre gamme, peut-être que ça sera mieux. Je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye pour voir. Mais en tout cas, celui-là. Après, en produit, j'ai cette base pour les yeux de chez Max & More. Alors, je trouve qu'elle ne sert à rien, tout simplement. Encore le fait qu'elle soit, donc, comme vous allez le voir, transparente. Du coup, elle n'unifie pas la peau. C'est pas grave. C'est encore, je m'en fous un peu. Mais c'est, en fait, elle n'accroche pas le fard. Et ça ne le fait pas non plus tenir, en fait. Même si c'est marqué que c'est une base pour les yeux hydratante. Enfin, une base pour les yeux est quand même censée, un minimum, intensifier le fard. Et le faire tenir dans le temps. Mais là, non. Donc, ça fait d'ailleurs un moment que je ne l'ai pas utilisé. Il faut que j'essaye quand même de la finir, parce que je ne veux pas gaspiller. Mais bon, je ne vous la conseille pas. Ensuite, un autre produit que j'ai été extrêmement déçu, c'est ce liner en peau. Donc, de chez You Are Cosmetics. Il n'est pas du tout agréable à utiliser. Il est devenu sec extrêmement vite. En plus, il coule très facilement sans qu'on ait pleuré, sans avoir les yeux qui pleurent. Sans forcément qu'il y ait quelque chose qui vienne entraver sa tenue. Enfin, il coule très facilement, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait. Parce que je voulais tester le liner comme ça. Je trouvais ça hyper pratique. C'est sympa aussi, mais hyper déçu de celui-là. Je voulais voir si en mettant du Duraline, donc de chez Inglot, ça serait mieux. Mais je ne l'ai pas encore. Je n'en ai pas encore. Donc, on va voir plus tard. Peut-être que j'essaie. Ensuite, un produit hyper connu, mais que moi, je n'apprécie pas forcément. C'est cette crème hydratante, donc de chez Nivea. Alors, elle hydrate. Elle fait son job. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas la crème qui va faire un glow particulier ou autre. Elle hydrate juste point. Par contre, elle laisse un fini gras sur la peau pendant très très longtemps. Et c'est ça que je n'aime pas. Je sens qu'il y a la matière sur mon visage. Qu'elle est encore en surface. Enfin, qu'elle n'a pas hyper bien pénétré. Et c'est désagréable, en fait. Moi, ce que je veux dans une crème hydratante, c'est qu'elle hydrate, qu'elle pénètre rapidement. Et qu'elle ne laisse pas de fini gras et désagréable sur la peau. Et là, c'est ce qu'elle fait. Donc, une fois que j'aurai terminé, je ne la rachèterai pas. Une paire de fossiles, donc de chez You Are Cosmetics. Franchement, la paire de fossiles était très jolie. Elle n'était pas trop cheap et tout. Voilà ce qu'il en reste des fossiles. Donc, c'était des fossiles entiers de base. Mais en fait, ils se sont cassés hyper facilement. Ils se sont abîmés hyper facilement. Et c'est tout ce qu'il en reste. Je suis quand même déçue parce qu'ils étaient vraiment très très beaux. Je ne les ai pas portés tant de fois que ça en vrai. Quelques fois, mais pas un truc excessif. Théoriquement, j'ai des paires de fossiles là où je les ai portés plus de fois que ceux-là. Et qu'ils sont encore en très très bon état. Donc bon, tant pis pour eux. Je ne pense pas que j'en rachèterai que ce soit ce modèle-là. Et du coup, on arrive au dernier produit. Donc, c'est cette palette de chez Fab Factory que l'on retrouve chez Action. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Donc, avec les fards comme ça marbrés, les fards comme ça irisés sont vraiment sublimes. Pour ça, je n'ai rien à redire. Il y a celui-là, un peu comme dans les palettes Huda Beauty, que je n'ai pas osé encore utiliser. Parce que je ne sais pas comment faire. Il me fait un peu peur, je dois bien l'avouer. Mais surtout, ce que je n'aime pas dans cette palette, c'est les fards mattes. Je ne les trouve pas pigmentés. Pourtant, dans les autres palettes, comme ça de chez Fab Factory, les fards mattes sont pigmentés. Ils se travaillent bien, ils se dégradent bien. Ce ne sont pas les meilleurs fards de l'année. Mais pour le prix de la palette, ils valent largement le coup. Celle-ci, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, on ne va pas se mentir que c'est quand même des teintes hyper faciles à faire. Donc, ce n'est pas les teintes où il devrait y avoir un gros problème de pigmentation. Pour vous montrer, j'ai déjà ces deux palettes-là. Donc, de chez Fab Factory. Donc là, nude. Donc, ils se présentent comme ça. Donc, elle, j'ai vachement utilisé. Je n'ai pas eu de problème de pigmentation. Et celle-ci, c'est la Sparkling Bliss. Donc, pareil, où je n'ai pas eu de problème de pigmentation. C'est pour ça que j'ai été déçue. Je pense que, de toute façon, s'il y en a une autre qui sort, je la prendrai quand même. Parce qu'en général, je n'ai pas été déçue. Mais ça ne m'empêche pas quand même de l'utiliser. Franchement, je l'utilise quand même très souvent. J'utilise plus pour les fards pailletés. Par exemple, je prends un fard mal. Je le mets dans mon gros de paupières en huit fait. Et je prends un fard irisé. Et celui qui va faire tout l'effet de mon maquillage. Mais sinon, si vous voulez une palette pigmentée pas chère, ben, prenez pas elle. Donc, voilà, j'ai fait le tour de mes tops et de mes flops. Encore, j'espère que cette lumière ne vous aura pas dérangé. Que vous avez quand même bien pu voir les produits. J'espère, du coup, que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501